Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour notre troisième atelier de l'année, troisième atelier philosophique de l'année. Ce soir nous parlerons autour du thème de sculpter son corps. Nous verrons que le fantasme de sculpter son corps est donc que la question de la technique, des modalités capables de maîtriser, parfaire le corps est là depuis la nuit des temps. Mais aussi cette question et comment douter est l'une des plus modernes, des plus actuelles. Les plus actuelles quant au corps, quant à notre rapport au corps, je veux dire quelque chose aura changé à notre époque. Quelque chose aura changé et comment, ce seront là aussi nos questions, s'opère et s'engage la possibilité de transformer son corps. Comment s'engage la possibilité de transformer son corps afin de le rendre plus désirable, plus performant, plus esthétique pour soi-même ? Et là, toute la question de l'avènement de la subjectivité dite moderne ou du soi sera reposée dans toute son ampleur. Le souci et le soin de soi, le regard tourné vers le soi, et aussi le regard du soi tourné vers les autres, conçu comme ceux qui nous regardent ou ne nous regardent pas. Mais aussi, et vous voyez comment les questions philosophiques, sociologiques s'appellent, comment ces questions s'enchaînent, comment elles se déploient aussi entre nos trois invités, Anne Gottman, Catherine Millet et Georges Vigarello, à travers des problématiques certes différentes, mais profondément liées. Nous verrons comment les questions de société, comment les questions du vivre ensemble, du vivre avec les autres se posent ici. Comment l'autre nous regarde-t-il, nous perçoit-il, nous désire-t-il ? Comment voit-il notre corps ? Et quel corps voit-il ? Les questions ici partent du soi, tournent autour du soi et ainsi ramènent l'autre au soi et cherchent à penser comment le soi arrive-t-il à se présenter, à se manifester, à se mettre en scène. Nous essayerons donc de comprendre, avec nos invités ce soir, comment, pourquoi, en quoi ces questions gravitent toujours autour du corps propre, autour du soi. Comment le corps se voit modelé afin qu'il ressemble à l'image que l'on souhaite se donner et donner aux autres de soi-même. Et comment cette image est-elle dépendante, et ça je crois que là aussi nos trois intervenants se rejoignent, comment cette image est-elle dépendante de l'attente sociale, d'une certaine structure d'attente sociale. Quelques mots rapides sur nos auteurs, nos intervenants, car ils sont extrêmement prolifiques. Anne Gottman est l'auteur d'un livre récent, extrêmement intéressant, sur la chirurgie esthétique et l'individualité. Le livre s'intitule « L'identité au scalpel, la chirurgie esthétique et l'individu moderne ». Anne Gottman est directrice de recherche au CNRS. Elle interroge dans ce livre comment les multiples transformations esthétiques affectent la constitution même du soi, le se faire soi-même de l'individu. Elle a aussi beaucoup travaillé sur l'hospitalité et le rapport entre société et accueil de l'autre, rapport qui touche évidemment aussi à notre question, celle du corps donc. Elle est grande spécialiste aussi des formes de liens sociaux. Catherine Millet est mondialement connue pour son œuvre littéraire et ses travaux en tant que commissaire d'exposition et de critique d'art. Nous l'avons tous connu pour son ouvrage « La vie sexuelle » de Catherine M. à travers quelques images. Vous êtes une des fondatrices de la revue Art Press et avez beaucoup écrit sur l'art, de très nombreux ouvrages, sur Dali, sur Yves Klein, sur Cindy Sherman, entre autres. Catherine Millet nous parlera donc ce soir du regard que nous portons sur notre corps, quel regard envers notre corps après l'avoir exposé en images, en mots par l'écriture romanesque et aussi des différentes et multiples expériences de soi qui traversent le corps, l'allègement du corps, la désolidarisation d'avec son propre corps. Comment se tient-on aux limites de son corps ? Comment touche-t-on les frontières à la fois du corps et de ce que le corps peut vivre, la jouissance, le désir ? Et finalement, un historien, un sociologue monégasque, Georges Vigarello, qui est directeur d'études à l'École des Hautes Études en sciences sociales. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés à notre question. Je ne mentionne que quelques-uns. Histoire de la beauté, le corps et l'art d'embellir, de la renaissance à nos jours, et le sentiment de soi, histoire de la perception du corps. Vous nous parlerez ce soir du corps sportif, peut-être plus qu'autre chose, mais nous verrons du corps érotique, du corps esthétique. Ce qui est très intéressant dans cette démarche et dans ce que vous nous présenterez, c'est d'abord le rapport au soi et en quoi la transformation physique de notre corps affecte la culture en général. Toute une réflexion donc sur la technique et comment l'accélération, la dynamique, la vitesse, ce que vous avez appelé l'hostilité à la lenteur, comment ces événements affectent le corps ainsi que notre culture en général. Nous avons donc trois auteurs très attentifs à notre époque et au statut du corps de notre époque. Par exemple, nous en parlerons peut-être, la question du féminin, de l'émergence du corps féminin, les revendications du corps féminin et toute la question de la mienneté liée au corps vous occupe et vous préoccupe tous les trois. Nous en parlerons peut-être. Anne Gottman, nous allons commencer avec vous. Merci. Merci Raphaël et merci de cette invitation dont je suis très honorée. Je vais vous parler en effet ce soir de la chirurgie esthétique. Vous l'aurez bien compris, à travers la chirurgie esthétique, c'est l'interrogation sur le corps, notre rapport au corps, quelle place prend le corps dans notre culture. On se demandera donc où commence la chirurgie esthétique et jusqu'où elle ira. En quoi elle nous importe et ce qu'elle nous fait, que nous en ayons tiré bénéfice ou pas ? Que nous dit-elle de la société où nous vivons et des attentes des individus ? Comment penser ce qui se présente comme un progrès de la médecine, dont la légitimité n'est pourtant pas suffisante pour emporter la solidarité collective, en particulier parce qu'elle transgresse le serment d'Hippocrate, primum non notcere ? J'aborderai la question sous plusieurs angles. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par chirurgie esthétique ? Est-ce que c'est une question individuelle ou seulement individuelle ou sociale ? Comment le droit s'empare de cette question ? Comment la chirurgie esthétique traite la psyché ? Et enfin la question de la beauté esthétique, il est question de beauté, mais on se demandera, est-ce-t-il vraiment question de beauté ? Et quid de l'identité ? Alors curieusement, la définition même de la chirurgie esthétique a fait l'objet de maintes discussions dont l'enjeu n'est pas seulement sémantique, mais bien de légitimité. Quand est née la chirurgie esthétique, tout le monde n'est pas d'accord loin de là. Certains, pour asseoir l'ancienneté, voire l'universalité de cet art, ont fait remonter son origine à l'Inde et à l'Égypte ancienne, avec lesquelles on a retracé fictivement un continuum de bonne alloi. On a évoqué les rhinoplasties anciennes, opération du nez, pratiquées sur les nez et les oreilles coupées, à l'époque, à la suite de mutilations, de combats, de duels, et en raison aussi de la fréquence de la lèpre. Ces opérations, effectivement très spectaculaires, visaient à restaurer l'œuvre de la nature, c'est important, et nullement à la modifier. Ces opérations ressortissaient de ce qu'on appelle la chirurgie faciale. Plus récemment, on a également, je dirais, fait naître la chirurgie esthétique, on lui a donné des lettres de noblesse, en la faisant dériver des opérations qui ont suivi les blessures de la Première Guerre mondiale. Les armes nouvelles occasionnaient en effet des blessures extrêmes, en particulier de la face, dont les gueules cassées sont le triste symbole. La chirurgie reconstructive a fait alors des progrès énormes, dont la chirurgie esthétique s'est voulue l'héritière. Puis sont venus les grands brûlés de la Seconde Guerre mondiale, et puis les accidentés de la route. Donc voilà, une première idée serait que la chirurgie esthétique, c'est tout cet héritage. En fait, quand on regarde les choses de plus près, on voit que dès la fin du XIXe siècle, on a opéré des nez, des paupières, des oreilles, des mentons, des rides, des lèvres épaisses, des bouches trop grandes ou trop petites, des seins. On usait alors abondamment de la paraffine et de matériaux divers, et ceci à New York, Berlin, Londres, Paris ou Tokyo. Cela dit, on était plutôt dans le registre de la lutte contre la dégénérescence, elle-même associée à l'idiotie, et l'eugénisme n'était pas loin. En fait, si la chirurgie reconstructive remonte bel et bien à l'Antiquité, la chirurgie esthétique, elle, naît à la fin du XIXe siècle. Souvenons-nous, à même époque, on est aussi au début de la société de la consommation, la formidable expansion de l'industrie de la beauté, et au commencement de l'émancipation féminine. Entre chirurgie esthétique et chirurgie reconstructive, la guerre est pourtant déclarée. Autant la chirurgie reconstructive se pratique à l'hôpital et est entourée de prestige, autant la chirurgie esthétique, au début du XXe, se pratique en cabinet privé et elle est régulièrement taxée de charlatanisme. Néanmoins, les deux branches ont fini par s'associer parce que la chirurgie reconstructive n'a pas voulu échapper une trop grande part du gâteau. Alors, juste pour situer, la chirurgie reconstructive traite de transplantation de tissus et de mutilation alors que la chirurgie esthétique intervient sur la forme extérieure purement et simplement. Alors, contre ces classifications, il y a des chirurgiens qui militent pour que la laideur soit reconnue comme une maladie et pour l'égale dignité d'une fracture de la mâchoire et d'une tâche de vin. Une vaste opération de recyclage sémantique contribue alors à étendre le champ d'intervention de la chirurgie esthétique qui englobe désormais tous les âges de la vie. L'âge d'ailleurs lui-même est axé pathologique et les marques du vieillissement sont considérées comme des signes de difformité. L'inséré de cette médicalisation à tout craint, qui au passage démédicalise la médecine, c'est et qui fait dire aux chirurgiens que toute chirurgie reconstructive est esthétique et inversement, c'est que c'est de rendre tout disponible à l'intervention humaine, ici chirurgicale, et c'est de faire disparaître la notion d'indisponibilité du corps. Dernière conséquence de cet escamotage de la frontière entre esthétique et reconstructive, on abolit l'idée même de frontière alors que celle-ci est créatrice de la médecine elle-même et on révoque l'opposition entre normale et pathologique. On travaille ainsi à la promotion d'un domaine dont l'extension est indéfinie. Actuellement, l'allongement de la durée de la vie vient apporter un fabuleux terrain de jeu. Il s'agit en effet non pas seulement de réparer les dommages du troisième et du quatrième âge, mais d'allonger le deuxième âge lui-même, celui de la séduction, et de promouvoir ainsi ce que l'on appelle en anglais « extended middle age », c'est-à-dire un âge moyen extensif. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une question personnelle ou d'une pression sociale ? Une femme qui avait choisi de se faire faire un lifting et une abdominoplastie déclarait « La chirurgie esthétique, c'est que du bonheur ». C'est un moyen pour elle de reprendre la main, de garder le contrôle, de ne pas perdre, de conjurer la peur du manque et de la castration. Un moyen de se renarcissiser. Cette femme se sent à nouveau elle-même. Pourtant, elle prend aussi soin de différencier la bonne et la mauvaise chirurgie esthétique, celle, dit-elle qui fait circuler l'extérieur vers l'intérieur et celle qui n'agit qu'à la surface. Elle indique ce faisant que la chirurgie esthétique implique le psychisme et pas seulement l'apparence, et que tout dépend de la façon dont la chose est élaborée, subjectivée psychiquement, dans la mesure où il s'agit d'un remaniement identitaire. Elle revendique un nouveau droit de changer son corps pour pouvoir être en harmonie avec ce qu'elle ressent. Mais elle évoque aussi la frontière toujours dangereuse entre le rapport maîtrisé et l'addiction, les limites à ne pas franchir, la tempérance à observer pour ne pas succomber à la tentation de toujours refaire autre chose. On pressent en effet que plus on est en mesure de se rapprocher des standards physiques, plus on est amené à scruter tout ce qui dévie de ces mêmes standards. Dans les années 30, néanmoins, les pionniers et les pionnières de la chirurgie esthétique avaient des objectifs beaucoup plus utilitaires. Suzanne Noël, qui était une grande chirurgienne esthétique, tenait son art pour un véritable progrès social qui permettait, disait-elle, de reprendre pied dans le marché du travail et dans le marché matrimonial. C'était pour elle un véritable bienfait social qui était entré dans les mœurs. Cette Suzanne Noël opère des patients qui, grâce à elle, réussissent à garder leur place professionnelle, à gravir des échelons ou à retrouver du travail, des femmes qui contentent leurs enfants et qui plaisent de nouveau à leur mari. La chirurgie esthétique, dit-elle, est l'équivalent d'un diplôme supplémentaire, un atout maître de la compétition sociale. À même époque, donc en 1933 exactement, un chirurgien esthétique déclarait « Dans 20 ans, il sera aussi inconvenant d'être laid et de paraître vieux que d'avoir l'air sale ». Le processus de normalisation est en marche. À partir du moment où la chirurgie esthétique existe, nous sommes en fait tous embarqués, compromis, qu'on en recherche ou pas le secours. Qui s'y dérobe d'ailleurs peut être accusé de négligence. Les féministes ont alternativement rejeté et salué la chirurgie esthétique, rejeté en tant que forme d'expression et de colonisation du corps féminin par des idéaux masculins dominants. On dit que les femmes qui s'y soumettent sont des « cultural dopes », c'est-à-dire des dupes culturels. La chirurgie esthétique est saluée en revanche en tant que forme d'empowerment. On souligne également la rationalité des demandes des femmes, le caractère raisonnable de leurs ambitions, mais aussi l'accusation d'inauthenticité à laquelle elles peuvent être exposées. D'autres enfin soulignent la portée glamour d'une chirurgie qui rehausse la dimension sexuelle et de la beauté. A noter aussi que les standards sont en perpétuel renouvellement comme un bien de consommation. Alors parmi les pays les plus concernés, il y a les États-Unis, le Brésil, la Chine où existe une mischirurgie esthétique, le Japon, le Mexique, l'Italie, la Corée, l'Inde et l'Europe. Les interventions les plus fréquentes sont la lipoplastie, c'est-à-dire la suppression de la graisse, l'augmentation mammaire et la blairoplastie, c'est-à-dire l'ouverture des paupières. C'est une activité économique en plein développement avec des interventions de moins en moins invasives et de plus en plus ponctuelles mais régulières. Alors le droit face à la chirurgie esthétique a lors des premiers accidents qui se sont produits, notamment dans les années 20, des amputations de jambes liées à des opérations qui avaient mal tourné. Certains juges ont d'emblée estimé illicite une pratique qui n'avait pas pour but de soigner et qui, on l'a dit, allait à l'encontre du serment d'Hippocrate, qui portait atteinte à l'intégrité du corps humain en l'absence de toute nécessité thérapeutique et qui comportait des risques alors qu'elle s'adresse à un corps sain. La jurisprudence, quant à elle, a opté pour une attitude plus mesurée mais néanmoins sévère et, encore aujourd'hui, elle exige de la profession une prudence supérieure à celle qui exigeait des autres spécialités médicales. La responsabilité du chirurgien est en effet accrue dans la mesure où il n'a pas l'excuse atténuante de la maladie ou de la blessure. A noter cependant que si la chirurgie esthétique contrevient au serment d'Hippocrate, elle entre parfaitement dans la définition de la santé que donne l'OMS, qui est la suivante, un état de parfait bien-être physique, mental et social. Face à l'inflation des interventions et des produits et des scandales aussi, une loi cadre en 2002 va prendre le modèle sur le droit de la consommation. Le chirurgien est obligé de remettre un devis détaillé à son patient. On impose un délai de réflexion et le patient a des droits renforcés, notamment d'information, mais parallèlement sa responsabilité est accrue. Le patient devient client et sort de la quasi-tutelle dans laquelle la médecine le protégeait. On a en place un véritable contrat de consommation entre le client et le chirurgien qui devient prestataire de service. A partir de là, le bénéfice de l'assurance du médecin pour le patient ne va plus de soi. Alors, la chirurgie esthétique, qui a toujours cherché à se légitimer, est allée chercher du côté de la fonction psychique. Très vite, elle mobilise la composante psychologique des affections qu'elle traite et enrôle la souffrance psychique dans ses indications. La chirurgie esthétique est thérapeutique car elle soigne la psyché. On parle de psychothérapie chirurgicale, de chirurgie de l'âme. Opérez l'extérieur, dit-on, vous guérirez l'intérieur. La chirurgie esthétique, dit-on encore, procure une guérison mentale. On convoque aussi le fameux complexe d'infériorité dont le succès promet un marché quasi infini, dans la mesure où le plus petit défaut peut générer un complexe massif. On évoque aussi les ravages de la stigmatisation, des moqueries enfantines, les troubles de l'estime de soi, puis les dysfonctionnements du schéma corporel. Toutes ces détresses assurent la mission thérapeutique de la chirurgie esthétique. Néanmoins, si la chirurgie esthétique soigne indirectement les maux de l'âme, elle doit aussi s'en prémunir. Savoir distinguer la bonne demande, les patients bons à opérer, de celles qui sont susceptibles de nuire et aux patients et aux médecins, la folle demande. Les procès peuvent être retentissants en la matière, et il y a eu des meurtres. Pour se faire accepter, les patients de leur côté ont appris à psychologiser leur discours, et à se couler dans la rhétorique argumentative des chirurgiens. Ils font valoir les retentissements de leurs défauts sur le moral et sur leur équilibre psychique. Alors, est-ce à dire que la chirurgie esthétique soigne des personnes perturbées ? Il apparaîtra en fait que la propension à recourir à la chirurgie esthétique est le fait de personnes dont l'estime de soi est forte, mais fortement dépendante de l'apparence physique. Autrement dit, ils sont des gens qui ont confiance en soi, particulièrement confiance en soi, mais dont la confiance est fortement articulée sur le physique. En fait, la chirurgie esthétique déjoue moins une détresse physique qu'une insatisfaction. L'insatisfaction, c'est, je crois, le centre du problème de la chirurgie esthétique. L'insatisfaction d'un corps de naissance hérité qui porte des traces de l'appartenance est en fait au cœur de la demande de chirurgie esthétique. L'insatisfaction corporelle est un véritable marché qui prolifère sur les décalages entretenus entre les représentations médiatisées et idéalisées des corps et les conformations réelles qui échouent au commun des mortels. De toutes parts et en tous lieux, les scores d'insatisfaction progressent régulièrement, tandis que l'écart entre les femmes et les hommes se resserre. C'est-à-dire que les hommes se mettent, eux aussi, à être de plus en plus insatisfaits de leur corps. Le phénomène est à ce point général qu'on a pu le qualifier de mécontentement normal. Il y a même un indicateur pour cette nouvelle affection qui est le body image disturbance, c'est-à-dire la perturbation de l'image de soi. Il y a donc une normalisation de l'insatisfaction qui va de pair avec la prolifération des moyens et des techniques d'amélioration et d'embellissement, les uns suscitant les autres et réciproquement. On ne le dira jamais assez, la chirurgie esthétique résout des problèmes d'insatisfaction et elle en suscite tout autant. À noter que parmi toutes ces techniques d'embellissement et de construction du corps, la chirurgie esthétique a un avantage qui est celle de trancher dans le vif et de faire couler le sang. Symboliquement, il y a l'équivalent d'un passage à l'acte, une irréversibilité qui découpe un avant et un après. Il est à cet égard frappant de voir que les patients qui ont recours à la chirurgie esthétique ont pour la chirurgie en général une certaine dilection. Ils aiment se faire opérer et passer dans les mains des chirurgiens tout en regardant ailleurs, disent-ils. Alors, où est la beauté là-dedans ? Est-elle vraiment l'objet du désir de ces patients ? N'est-ce pas plutôt une recherche de perfectionnement, de performance plus que de beauté qui guide les patients vers la chirurgie esthétique ? On remarquera que le perfectionnement, la recherche de plus de perfection peut s'obtenir par la chirurgie esthétique alors que la beauté, non. La beauté a une valeur transcendante et ce n'est pas un chirurgien esthétique qui vous rendra beau. On notera d'ailleurs aussi que la beauté a fui l'art moderne et que le portrait est un genre qui a disparu. L'idéal du beau n'a plus cours, c'est le singulier qui le remplace, qui est disponible à toutes les nuances, à tous les degrés, tous les remaniements et à tout ce qui peut se rapprocher de standards moyens. C'est donc sous cette forme accessible à tous que se décline désormais une beauté qui, laissée à elle seule, frappe inégalement les individus. Et c'est au nom d'un droit de tous à l'égalité des chances que la chirurgie ferait œuvre de justice. En ce sens, elle peut, comme le disait l'auteur d'un anthropologue britannique, elle peut constituer une forme populaire d'espoir. « Grâce à la chirurgie esthétique, le corps se démocratise. » On voit là toutes les parentés qu'il y a entre la chirurgie et la logique transhumanisme qui commandent à l'individu d'être le designer de son propre corps. Elle participe pleinement d'un mouvement qui conteste l'idée même de nature et instrumentalise le corps comme ressource de continuelle optimisation. On notera aussi que, tendanciellement, la chirurgie esthétique homogénéise les corps et tente à effacer les différences naturelles qui composent l'espèce. Blanchir la peau, ouvrir les paupières, réduire le nez, casser le menton ne se fait pas au nom d'un canon universel, de beauté, mais pour se rapprocher d'une norme unique occidentalisée. Tout concourt à ce que se dessine un type nouveau qui est le type chirurgicalement modifié. Alors, en ce qui concerne l'identité, je vais terminer par ça, l'identité aujourd'hui, c'est l'objet d'un travail. Contrairement à l'identité qui consiste simplement à dire je m'appelle un tel, une telle, l'identité, ça se travaille. L'identité suppose que l'on puisse être plus ou moins soi-même. Vous vous souvenez de cette femme qui disait depuis que j'ai été opérée, je suis moi-même. Sous-entendu, je suis plus moi-même qu'avant. Donc, on est plus ou moins soi-même, on est plus ou moins satisfait moralement de soi. Cette notion donc d'identifier ratifie une volonté d'être soi et responsable de son être. Une femme de 75 ans qui vient de se faire un lifting disait maintenant je suis moi et non plus une image parasitée par celle de sa mère. Vous savez, quand on vieillit, on ressemble de plus en plus à sa mère. Et donc, elle retrouve une image qui est pure de toute ressemblance avec une ascendante et délivrée de toute scorie généalogique. C'est donc une question identitaire assez majeure. Néanmoins, on peut se demander si toutes les interventions de chirurgie esthétique sollicitent la question identitaire. Comme je vous l'ai dit, on est à l'ère des retouches et des techniques moins invasives. On comble aujourd'hui, on fait du comblement. on a affaire à un geste de plus en plus banalisé de reprise de détails qui n'affecte que résiduellement l'identité. Un geste qui modifie l'image renvoyée par le miroir et qui regarde vers l'avenir plus que vers le passé. En somme, ce serait un geste anodin, un signe de proactivité, no big deal comme disent les Anglais. La chirurgie esthétique et je crois à la fois tout cela un geste anodin et un geste philosophique. Tout dépend des circonstances. Certains se confient à des mains expertes comme on va chez le dentiste. C'est un mauvais moment à passer que l'on délègue sans état d'âme à l'homme de l'art. C'est une épreuve éventuellement recherchée par des filles. Ce peut être même une performance, l'acte courageux de ceux et celles qui bravent leur peur, qui évacuent les obstacles corporels avec optimisme et détermination quand le corps inadéquat vient perturber la faculté de se projeter. En fait, deux mécanismes sont à l'œuvre dans la décision d'entreprendre la chirurgie esthétique. Deux pôles entre lesquels oscillent les décisions. C'est la soumission au regard de l'autre qui n'appelle pas de grands remaniements identitaires, d'une part et les exigences d'une image au contraire autogérée de soi qui implique de négocier avec des facteurs de troubles identitaires. Dans tous les cas, la faculté de reconfigurer son corps, de le personnaliser, de le faire à sa main, met l'individu en position de choix radical. D'où les questions morales qui surgissent si souvent quand est envisagée la chirurgie esthétique. La crainte d'une transgression qui ferait basculer le corps de naissance encore idéalisé. En tout état de cause, je dirais que le miroir est brisé pour nous tous. Nul ne peut s'y mirer comme avant le règne de la chirurgie esthétique. Chacun dans le plus secret et le plus intime de son existence est condamné à détailler son image et à la soumettre ne serait-ce que virtuellement à de possibles maniements. Chacun est voué à s'interroger sur la valeur de ses traits, de ses formes, de son visage et éventuellement à ne pas s'y reconnaître. L'individu moderne peut tenter d'autres essayages mais parce qu'il sera de plus en plus difficile de se dérober à son consentement la chirurgie esthétique grignote pas à pas la conception que nous faisons de notre propre corps. Quel objectif, quel découpe, quel cisel, y compris à notre corps défendant. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Bretman pour cet exposé très riche. On va peut-être passer tout de suite à vous, Catherine Millet. Et je pensais que cette question de la représentation que nous avons de notre corps et justement comment, c'est un peu une des questions je crois qu'on nous invitait à traiter au cours de cette soirée, c'est comment l'âme en quelque sorte remodèle son corps. Et il y a évidemment un roman parfait pour réfléchir à cette question, c'est le roman de Stevenson, L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. Alors, il se trouve que j'ai relu ce roman il n'y a pas très longtemps. Et il y a deux petites phrases que je vais vous lire qui appartiennent à la dernière partie du roman. C'est le témoignage du docteur Jekyll lui-même qui raconte comment il a eu l'idée de cette invention terrible, comment il l'a expérimenté sur lui-même et donc comment ce charmant docteur Jekyll s'est transformé en ce monstre qui est Mr. Hyde. Alors, il raconte « Je découvris dans certains agents » Alors, il parle des ingrédients, de la potion qu'il va prendre pour se transformer. « Je découvrais dans certains agents le pouvoir d'ébranler et d'arracher ce vêtement de chair comme le vent peut le faire des rideaux d'un pavillon. et puis quelques lignes plus bas qu'il me suffise donc de dire d'une part que je constatais que le corps dont la nature m'avait affublée n'était qu'un vulgaire halo, la simple émanation de certaines des forces qui constituent mon esprit. » Et ce qui m'a beaucoup frappée à la relecture de ce passage, c'était en quelque sorte l'extrême fragilité de ce corps tel que Jekyll en parle. Il dit que ce vêtement de chair finalement n'a pas plus de consistance qu'un rideau. Ensuite, il dit même un vulgaire halo. Donc, c'est quelque chose de presque immatériel. Il y a une événescence de l'image même de ce corps qui le représente. et ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée parce que, me semble-t-il, je ne crois pas que nous ayons de notre propre corps véritablement une perception, sauf dans un cas, je crois, qui est le cas de la douleur, une perception qui fasse l'économie de l'image. Je crois qu'une douleur et une douleur vive est en effet ressentie par le corps et là, vous fait prendre conscience que vous avez une jambe très lourde qui est très douloureuse à soulever ou moi, ça m'arrive souvent, un mal de tête terrible qui fait que je ne peux plus bouger la tête. Là, j'ai conscience que mon corps est quelque chose qui a du volume et là, j'ai vraiment conscience du corps en tant que tel. Sinon, et je crois que même dans des situations qui sont des situations de plaisir et même de plaisir extrême, je crois que nous passons quand même beaucoup par le fantasme pour percevoir y compris notre corps dans le plaisir. Alors, j'ai commencé à dire, à parler de mes mots de tête, je vais non pas parler de ma sexualité, mais parler d'une expérience que j'ai faite justement de ma propre image, c'est-à-dire qu'en effet, comme Raphaël l'a rappelé, il y a maintenant un certain nombre d'années, j'ai publié un livre qui s'intitule La vie sexuelle de Catherine M., donc, au travers des mots, j'exposais mon corps dans sa plus grande intimité, et puis, il se trouve que, simultanément à la sortie de ce livre, mon mari, Jacques-Henri, qui avait publié un livre aussi dont les illustrations étaient des photos de moi, pour l'essentiel, des photos de moi nue. Donc, je me suis trouvée très exposée à la fois au travers des mots, au travers des images, et ça a été pour moi une expérience assez intéressante, je dois dire. J'ai pris conscience de choses auxquelles je n'avais pas encore réfléchi jusqu'alors. D'abord, cette image qui s'est diffusée, qui a été médiatisée, que j'ai retrouvée dans les commentaires des journalistes, que j'ai retrouvée aussi ma propre image quand il y avait des photos de moi faites par des photographes, des magazines qui étaient reproduites et que je voyais, que je découvrais. C'était une image complètement diffractée. Je veux dire, ça aurait été très difficile pour moi, à ce moment-là, de me donner à moi-même une propre représentation de mon corps, parce que je dois dire que j'ai tout vu, tout entendu, comme commentaire sur ce corps qui est censé être le mien, mais qui bien souvent m'apparaissait comme simplement le retour du regard des autres sur ce corps et de l'image qu'ils s'en faisaient. et d'ailleurs, souvent, les gens me posaient la question, on me disait « mais vous n'êtes pas gênée de vous exposer comme ça ? » J'avais mon discours tout préparé, évidemment, en ce qui concernait le livre, mais en ce qui concernait les images, comme ça, on me disait « mais les images, ça ne vous gêne pas ? » ces photos de vous nues qu'on voit partout et je disais « non » parce qu'en fait, ce ne sont pas des photos de moi, ce sont des photos de Jacques. Il y a cette ambiguïté de la préposition en français, c'est une photo de Catherine ou c'est une photo de Jacques ? C'est difficile de décider. Et du coup, j'ai noté comme ça parce que je m'intéresse beaucoup à ce que Marie-Josée Monzin a pu écrire sur l'image, sur la photographie, sur l'image parce que du coup, moi, j'ai fait cette expérience comme je le racontais à l'instant et je veux dire que ça m'a amusée de cette image diffractée de moi-même, m'a amusée. Et je me comparais, je comparais ma réaction à celle d'autres personnes autour de moi qui se trouvaient dans une situation comme ça de médiatisation de leurs personnes et j'étais frappée que souvent, les personnes sont au contraire très vigilantes sur les images qu'ils vont donner d'eux-mêmes, qu'ils s'y sont très attachés. Et je trouvais, enfin, j'ai toujours trouvé que c'était en pure perte parce que de toute façon, quelqu'un de, enfin, je ne parle pas de moi là, mais quelqu'un de très médiatisé, comment pourrait-il maîtriser son image ? Forcément, cette image, c'est les autres qui se l'approprient. Et donc, il y a une citation de, enfin, ce n'est pas une citation vraiment, mais je fais référence à Marie-Josée Monzin qui a souligné que ceux qui se croient propriétaires de leur image, d'ailleurs, c'est une grande question, ça, de droit, il y a le droit à l'image aujourd'hui. Donc, elle dit que ceux qui se croient propriétaires de leur image sont en fait possédés par elle, elle les fascine, ils croient en l'identification de leur personne et de leur image. Voilà. Et je trouve que c'est un commentaire particulièrement juste. Alors, je dois dire que cette expérience que j'évoquais, ça a fait chuter très très bas mon narcissisme. J'ai réglé la question définitivement. Et alors, Salvador Dali m'a beaucoup servi en fait dans ma réflexion là-dessus parce que il m'avait précédé et bien sûr, il a été sûrement beaucoup plus médiatisé que moi et il a énormément joué avec son image et d'une manière extrêmement intelligente et ce jeu qu'il avait justement avec les journalistes, avec les médias en général de jouer un personnage qui n'était pas toujours le même personnage. C'était, et il y a des textes de lui qui l'expliquent très bien, c'était une façon de retourner au public ces images que ce public se faisait de lui. Et l'illustration de ça, c'est qu'il y a des photos de Salvador Dali en habit de clown, magnifique habit du clown blanc, vraiment très 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 bel habit. et bien, il a endossé évidemment cet habit après que les autres les traitaient de clown. Voilà, vous dites que je suis un clown, alors je vais me présenter à vous avec le costume du clown. Et j'ai fait un livre sur Salvador Dali et cette fréquentation de Dali, vous savez, Dali a aussi peint un tableau célèbre qui est une représentation de Narcisse. Et il y a un très joli poème aussi de Salvador Dali dont j'avais retenu un vers pour faire le titre d'un des chapitres du livre. C'est Narcisse, tu perds ton corps. Surtout lorsque le reflet, il n'est pas dans l'eau calme d'un lac comme le Narcisse du mythe. Mais quand c'est, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces images tellement différentes les unes des autres parce que interprétées par chacun des photographes qui vous a pris en photo, là, en effet, votre corps, il vous échappe. en tout cas, l'image que nous en avons, elle s'éparpille en quelque sorte. Alors, je vais terminer parce que... Non, je vais dire encore quelque chose. Je vais encore faire quelque chose. J'ai travaillé sur... Dali, j'ai travaillé beaucoup sur Warhol et là aussi, Warhol, Andy Warhol, la question du narcissisme, il l'a posé. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on ne faisait plus de portraits. Il en a fait beaucoup de portraits. Et je dois dire qu'il a des fois soigné ses modèles, si j'ose dire. Et lui-même, enfin, il a aussi, dans son journal, dans les entretiens, il a parlé de son propre narcissisme. Et là aussi, ce qui me frappait beaucoup, c'était cette distance à la fois... C'est à la fois, il parle de son narcissisme. Il y a des pages entières parce qu'il se préoccupe d'avoir, je ne sais pas, un bouton sur la figure ou je ne sais pas quoi. Non, il n'était pas content de son nez. Il a recouru à la chirurgie esthétique. Il n'était pas content de son nez. Et puis, en même temps, il faut bien constater qu'il s'est promené presque toute sa vie avec une perruque sur la tête qui était la plupart du temps mise de travers. donc le narcissisme est parfois très contradictoire. Et pourquoi je parlais de Warhol ? Parce que Warhol, justement, au travers de la nature de son art qui était de ramener tous ces modèles quand c'était des portraits à des images complètement plates, ça m'a intéressée par rapport... Alors là, je suis allée chercher la gnose parce que en fait, ce sont les gnostiques qui ont avancé cette idée que tels que nous sommes là, tous autant que nous sommes dans le monde, nous ne sommes qu'une projection d'un être essentiel qui existe dans un autre monde. Et le terme déicon, c'est-à-dire l'image servait à désigner ce que nous nous appelons notre corps et au-delà de notre corps, notre personne. C'est-à-dire que déjà, comme dans l'art de Warhol, en quelque sorte, la personne n'est déjà qu'une image, n'est qu'un reflet. Voilà. il y a des phrases comme ça, des citations de Warhol sur la question du miroir, du reflet, du fait que nous ne sommes que des reflets, ça rejoint complètement cette théorie gnostique de l'éicon, c'est-à-dire que nous ne sommes que des images, nous ne sommes que des reflets d'un être qui des fois est appelé l'homme essentiel, des fois l'homme réel, ou alors l'homme de lumière, c'est très beau parce que ça rejoint le halo tout à l'heure de Stevenson. Bon, c'était les exemples que je voulais évoquer là avec vous ce soir et je vais terminer parce qu'il me faut une chute quand même. Je vais évoquer un autre auteur dont la lecture m'avait beaucoup marquée à un moment donné, c'est Maurice Lénard qui était un ethnologue aussi un peu linguiste puisqu'il a beaucoup étudié la langue des Canaques avec qui il a vécu pendant de nombreuses années et qui était d'ailleurs aussi pasteur donc qui était là aussi pour les convertir à sa religion. Et c'est en étudiant la culture canaque et notamment donc le langage des Canaques qu'il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas véritablement de mots pour désigner la personne car dans le vocabulaire des Canaques la personne était toujours pensée dans sa relation à l'autre. C'est-à-dire ce n'est pas moi c'est ce qui est en rapport avec mon père ce qui est en rapport avec ma mère. la personne est toujours pensée dans une relation de même qu'il y a une continuité entre là aussi dans la pensée canaque qu'il y avait une continuité entre l'humanité et la nature qui entourait ces hommes. Et il y a un petit passage comme ça dans ce livre de Maurice Lénard qui s'appelle Do Camo la personne et le mythe dans le monde mélanésien qui est extrêmement frappant parce qu'il rapporte la conversation qu'il a eue avec un vieux canaque qui était devenu un ami c'était un homme qu'il avait converti à sa religion qu'il connaissait bien et donc un jour Lénard lui dit ben voilà évidemment lui homme missionnaire représentant de Dieu dit à ce canaque en somme ce que nous vous avons apporté c'est la notion d'esprit et le canaque a répondu l'esprit bah nous avions nous savions déjà l'existence de l'esprit ce que vous nous avez apporté c'est le corps et c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup frappée parce que Lénard dit aussi ailleurs dans ce même livre que le canaque n'avait pas notion avant donc cette évangélisation il n'avait pas notion de la personne différenciée comme je ça apparaissait finalement dans la langue qu'il était donc uniquement dans sa relation aux autres et aux choses donc voyez bien comment cette relation aux autres aux choses ça a été le contenu de mon petit discours ce soir devant vous ce que pouvaient représenter les images que je vous ai montrées donc si je relis maintenant ce petit passage de Lénard je me sens un peu dans la peau d'un canaque et ce que je ne suis quand même pas évidemment mais qui m'amène à penser que en fait nous sommes complètement encore habitées par cette forme de ces pensées de la personne très primitive et qui nous enchaînent comme ça encore qui d'une part nous enchaînent encore aux autres et qui d'autre part en fait nous dans cet enchaînement aux autres nous fait éclater nous fait exploser notre personnalité j'étais très frappée dans ce que vous disiez tout à l'heure par le fait que des gens aient recours à la chirurgie esthétique pour se trouver eux-mêmes mais on n'a pas à se trouver nous sommes nous sommes un être nous sommes enfin se trouver c'est en permanence s'arracher à la dispersion qui nous menace et qui est finalement peut-être notre état premier voilà j'ai fini merci 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 beaucoup alors ça ça devient très très intéressant maintenant il va falloir essayer de penser ensemble penser ensemble l'homme comme designer de son propre corps et l'homme étranger ayant une certaine expérience de la perte de la perte de son de son corps ou ayant un autre rapport à son corps que celui de de la de la maîtrise de l'identité de l'adéquation on va on va on va sûrement discuter de tout ça à vous la parole moi ce que j'ai entendu et que j'ai trouvé absolument passionnant je le traduirai par par un mot qui est celui d'inadéquation c'est à dire qu'on a toujours le sentiment on a souvent le sentiment que ce que nous sommes ne correspond pas à ce que nous voudrions être qu'en même temps ce qu'on nous dit de nous n'est pas exactement ce que nous sentons et j'avais été très frappé quand j'avais travaillé il y a quelques années sur une histoire d'obésité j'avais été très frappé par un livre qui s'appelait tout simplement La Grosse et ce livre racontait alors j'avais pas l'intention de parler de ça mais c'est les interventions que je viens d'entendre qui me poussent à en parler et ce livre racontait l'itinéraire d'une personne qui avait évidemment un aspect absolument volumineux qui vivait cela sous la forme du reproche donc elle ne se sentait pas en adéquation avec elle-même c'est à dire qu'elle ne correspondait pas aux normes attendues bien donc que fait-elle ? elle se lance dans un régime effectivement elle m'incit mais à ce moment-là que se passe-t-il ? elle dit mais avant quand j'étais comme ça je pouvais faire des choses j'étais spécialiste de l'illustration je fais des illustrations magnifiques et donc à la fois elle ne se sent pas bien parce qu'elle a perdu la situation dans laquelle elle se trouvait donc moi ce qui me frappe effectivement et ça c'est profondément vrai c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est devant la distance moi j'ai trouvé le mot dispersion tout à fait passionnant et il se trouve que je suis amené à parler d'un corps triomphant qui est le corps sportif bon alors je vais commencer par dire qu'effectivement le corps sportif apparemment c'est celui qui répond à des normes d'assurance absolue de volume de musculature de grandeur c'est le corps découplé etc bon voilà la vulgate mais en fait c'est un corps très souvent qui est soumis je pense à des textes magnifiques d'Hippocrate qui disaient l'athlète c'est celui qui est fragile mais en même temps c'est aussi le corps qui est soumis à la tentative de faire des expériences un peu transgressives d'essayer un peu plus épais un peu plus gros un peu plus volumineux un peu plus galbés et donc de basculer finalement dans des comportements qui sont considérés comme répréhensibles aujourd'hui et puis en fait deuxième série de remarques quand on regarde ce qui s'est passé tout à l'heure et qui est absolument superbe les danses auxquelles nous avons assisté qui sont absolument superbes il y a effectivement la mise en scène d'un corps qui a une apparence mais en même temps il y a si on rentre dans cette idée selon laquelle il faut sculpter il y a cette façon d'effectuer une gestuelle absolument surprenante absolument sidérante qui suppose d'effectuer un travail et puis troisièmement il y a ce qui est silencieux et qui suppose d'avoir des repères intérieurs qui suppose de la sensation de la sensibilité et donc ce corps en fait il est indiscutablement un corps de l'apparence un corps de la pluralité et un corps qui cherche à avoir quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'adhésion quelque chose qui est dans les coordinations et quelque chose qui est de l'ordre de l'expression l'expression forte l'expression artistique alors une seconde série de remarques que je voudrais faire c'est que ce dont nous parlons ici c'est quand même un ensemble d'objets qui sont sujets à histoire et concernant le problème du corps sportif moi je trouve que l'histoire elle est extrêmement intéressante parce qu'elle montre à quel point les repères anciens sont extraordinairement différents des nôtres et des repères récents des repères du 19e siècle sont extraordinairement différents des nôtres et nous renvoient à des modes de vision et de sensibilité qui ne sont pas les nôtres je prends un exemple dans un livre qui date je l'ai noté très précisément qui date de 1969 qui est un livre d'Edouard Deping et qui s'intitule il faut l'inventer merveille de force et d'adresse et je fais une remarque supplémentaire parce qu'au 19e siècle les qualités sont extraordinairement restreintes c'est effectivement force et adresse qui reviennent tout le temps et quand vous lisez le texte de Deping il met sous la notion de force ce à quoi on peut s'attendre la lutte la boxe les lancers le lever de poing très bien mais il met sous la notion d'adresse ce qui pour nous n'a plus rien à voir avec l'adresse la course le saut la danse sur corde la natation donc ce que je voudrais souligner c'est qu'il y a dans les époques qui nous ont précédés des modes de représentation et de sensibilité qui sont extraordinairement loin de nous de même met-il encore sous l'adresse la question pourquoi pas des échasses etc et ensuite il essaie de concilier force et adresse et en disant il y a des adresses différentes il y a des adresses de l'oeil il y a des adresses de la main ce qui pour nous n'a pas beaucoup de sens le pistolet ce serait une adresse de la main pourquoi c'est aussi une adresse de l'oeil donc vous voyez il y a une difficulté considérable à mon avis pour constituer les qualités qui sont celles d'aujourd'hui et je pense en revanche qu'un certain nombre de qualités ont émergé à la fin du XIXe siècle parce que sans doute les pratiques sportives devenaient de plus en plus fréquentes présentes parce qu'il y avait des calculs qui étaient effectués sur elles il y avait de l'institution etc et à ce moment là ce qui apparaît c'est que nous sommes nous traversés par des forces pardon par des qualités qui sont différentes et qui dans une certaine mesure sont inconciliables c'est-à-dire par exemple quelqu'un comme Lagrange à la fin du XIXe je ne veux pas citer les auteurs ce n'est pas le problème mais c'est quelqu'un qui va dire si vous êtes résistant en général vous n'êtes pas rapide et l'inverse si vous êtes rapide vous n'êtes pas résistant ou encore si vous avez de la force vous n'avez pas forcément de la détente donc vous voyez il y a à nouveau ici quelque chose qui se démultiplie et qui est quand même l'objet à mon sens d'un travail qui est incontestablement intéressant et qui sous une forme un peu différente mais quand même nous renvoie à quelque chose qui est de l'ordre encore de l'inadéquation à l'intérieur de nous-mêmes des forces différentes des objets des qualités qui ne se concilient pas etc. Reste que ce qui me paraît tout à fait intéressant aujourd'hui c'est que le si on continue de questionner sur le problème des qualités elles sont fondamentalement diverses nombreuses et elles sont aussi liées à quelque chose auquel moi j'attribue beaucoup de l'importance c'est pas simplement de la qualité physiologique elles sont infiniment liées à quelque chose qui est de l'imaginaire et aujourd'hui nous sommes confrontés à des pratiques qui mettent en jeu des imaginaires extraordinairement différents et là encore des imaginaires qui ne sont pas conciliables vous voyez une façon par exemple de vivre l'eau sur le mode de la douceur extrême une façon de vivre des objets sur le mode de la dureté une façon de vivre l'agonne dans l'affrontement sur un mode qui est celui effectivement de la lancée du corps artant l'autre au contraire sur le mode de la douceur ce que nous avons vu ici et donc ce corps sportif c'est en fait on l'oublie souvent parce qu'on est fixé à la vulgate ils sont découplés grands etc c'est un corps qui est fabuleusement diversifié et c'est un corps qui en même temps est susceptible d'un imaginaire extraordinairement diversifié également et la remarque que je voudrais faire pour prolonger ce problème de la diversification c'est que à travers une même pratique cette diversification elle a aussi de l'histoire autrement dit si vous vous intéressez à un sport X le cyclisme vous allez voir qu'au début du XXème siècle quelqu'un comme Desgrange qui est le grand inventeur du Tour de France et qui écrit des articles assez étonnants dans l'auto quelqu'un va décrire ces cyclistes comme étant des bœufs de labours des gens de la lourdeur c'est des gens d'un effort massif et puis le même Desgranges quand il est face au frère Pellissier dans les années 20 il va dire ce sont des dévriers donc on voit que dans l'imaginaire de la représentation l'histoire joue et bien entendu lorsqu'il s'agit de parler d'enquetil c'est plus un lévrier c'est au contraire quelqu'un de comme un funambule vous voyez donc au sein même de l'histoire d'une pratique vous avez quelque chose qui évolue et qui nous fait passer de qualité imaginaire X à des qualités imaginaires Y dernier exemple la gymnastique la gymnastique aux agrès la gymnastique aux agrès à la fois parce que elle est liée à des matériaux mais la gymnastique aux agrès à la fin du 19ème siècle c'est le coeur même d'un exercice de force c'est le coeur même d'un exercice je dirais de la dureté aujourd'hui qu'est-ce que c'est ? c'est le coeur même de la voltige c'est le coeur même de la légèreté donc il y a non seulement de la diversification des qualités mais il y a une histoire pour les diversifier et il y a une histoire au sein même de la pratique qui les diversifie dernier point concernant ces questions de pratique de qualité etc je trouve qu'il y a une qualité aujourd'hui dominante qui est tout à fait étonnante mais qui renvoie sous une forme différente de ce qui était magnifiquement dit précédemment c'est-à-dire à la recherche de trouver quelque chose qui est dans une unité et cette recherche qui est la tentative de retrouver de l'unité ça passe par la sensibilité vous voyez ça passe pas par l'apparence ça passe par la sensibilité et quel est le mot dominant des sportifs aujourd'hui ? j'ai perdu mes sensations j'ai retrouvé mes sensations ce qui est à mes yeux éminemment discutable parce que par exemple un marathonien qui va vous dire à 35 km j'avais perdu mes sensations c'est quand même quelqu'un qui parle de façon un peu surprenante mais néanmoins cette recherche de trouver un cœur si vous voulez qui est la sensibilité et qui est du coup le soi c'est-à-dire le soi c'est la convergence de quelque chose qui est de l'ordre du physique et de quelque chose qui est de l'ordre du psychologique vous voyez c'est ça qui est le soi c'est plus la peine c'est pas le mot âme qui est intéressant dans ce cas-là c'est bien quelque chose qui est à la convergence de ce qui est ressenti et dans une certaine mesure aussi de ce qui est voulu et je pense que l'originalité de la pratique sportive c'est certaine tentative un petit peu difficile pour ne pas dire dans une certaine mesure j'allais dire échevelée c'est pas vraiment le cas mais c'est une tentative un peu perdue un peu difficile de mettre en jeu quelque chose qui est de l'ordre de l'unité en se fondant sur quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité vous voyez et du coup il me semble que deuxième moment de ce que je veux dire mais je vais être très bref il me semble que la question d'un corps esthétique aujourd'hui elle obéit dans une certaine mesure au même type à la fois d'illusion et d'exigence c'est-à-dire que je suis très sensible à la question de sculpter vous voyez c'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'on peut construire, bâtir dans un monde qui bien entendu ça a été très bien montré par Anne Goldman par un monde qui est super technique donc on a tout est possible on peut se transformer on peut construire etc. dans ce monde-là il y a cette idée que l'esthétique dans une certaine mesure on peut la fabriquer bon mais quand vous lisez le dessous des textes on voit très bien que ce qui est également très présent c'est en fait essayer de faire sortir ce qui est à l'intérieur de vous essayer de faire sortir ce que vous éprouvez alors ça peut parfaitement être illusoire ça peut parfaitement être contestable mais néanmoins c'est présent parce que je pense que ça renvoie à cette sorte de nostalgie il faut trouver quelque chose qui est de l'ordre qui tient quelque chose qui tienne vous voyez et ça passe finalement par cette idée-là sur laquelle les textes même les pubs ressentent les pubs insistent beaucoup et qui met du coup je dirais en distance à la fois ce qui apparaît et en même temps ce qui vient de l'intérieur et ce qui vient de l'intérieur devient l'objet d'un travail et ça c'est neuf évidemment travail qui peut être parfaitement contestable qui peut être mille fois discuté mais qui n'a n'un pas moins un objet de travail c'est quoi ? relâchez-vous recherchez vos traumas intériorisez-vous détendez-vous vous voyez il y a un imaginaire extraordinaire qui est monté depuis un certain nombre d'années et qui est lié je pense à toutes les difficultés qui ont été magistralement exposées précédemment alors je pourrais développer encore mais je pense que je peux m'en tenir là je vous remercie merci parce que ça va c'est tout bon Sous-titrage FR ?